Dimanche, le 24 avril 2016, Autriche organisera le premier tour de ses élections présidentielles pour déterminer le successeur ou pas la successeuse du président fédéral sortant, M. Heinz Fischer, qui ne pas se présentait pour une troisième période, ayant servi les deux périodes présidentielles permises par la Constitution autrichienne. Selon les sondages, l'ancien chef des verts ou des environnementalistes autrichiens, M. Alexander Van der Beeren, est le candidat présidentiel le plus populaire suivi par M. Norbert Hofer, le candidat du Parti de la liberté autrichienne. Qui est un parti euroskeptique, populiste, conservateur ou nationaliste conservateur, largement contre l'immigration et fortement contre l'islam. Il est servant comme le troisième président ou chef du conseil national, qui est la chambre basse et directement élevé du Parlement fédéral autrichien. Aussi, Mme Irmgard Gris, qui est une candidate présidentielle indépendante et l'ancienne présidente de la Cour suprême autrichienne, a reçu un soutien notablement fort. Ironiquement, M. Rudolf Hundstorfer, le ministre fédéral du Travail autrichien, qui est le candidat présidentiel des Social-Démocrates, qui sont le plus grand parti politique au Parlement autrichien, et M. Andreas Kohl, l'ancien premier président du Conseil national, qui est le candidat présidentiel du Parti populaire autrichien, un parti politique du centre-droit qui est aussi considéré, un parti politique chrétien-démocrate. Traditionnellement, le président fédéral autrichien joue un rôle cérémoniel symbolisant l'idéal de l'unité nationale. Officiellement, il ou elle a le droit, par exemple, de choisir librement, et nommer librement le chancelier fédéral ou le premier ministre d'Autriche, dissoudre le Conseil national, bien qu'il doive trouver une nouvelle raison ou une raison différente pour chaque dissolution parlementaire. Probablement, le président fédéral autrichien peut aussi vetoer des lois approuvées par le Parlement fédéral autrichien, mais en pratique, son rôle cérémoniel est-il ou elle obéit aux décisions prises par le gouvernement fédéral autrichien et le Parlement fédéral autrichien.